Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une classique. Je ne sais pas si on peut vraiment la mettre parmi les classiques flandriennes, mais c'est vrai que techniquement c'est le début de la semaine sainte, de la quinzaine sainte même, du côté de la Belgique, avec l'arrivée de Bruges de Panne, cette semaine sainte, où on ira au Grand Prix E3, et puis ensuite on continuera avec Gant, pour finir dimanche prochain avec le Tour des Flandres. Toutes ces courses qui vont s'enchaîner pendant une quinzaine, une dizaine de jours, c'est un moment important. C'est vrai que cette classique Bruges de Panne, qui était avant les trois jours de la Panne, moi j'ai connu les trois jours de la Panne, qui durait déjà quatre jours, et qui a été une course par étapes, avec notamment une étape où il y avait des pavés, il y avait toujours un chrono d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres, puis il y avait toujours une étape avec des pavés, et bien a été transformée en course, course pour sprinter, sans forcément de grandes difficultés, mais une course qui est toujours très nerveuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Les shorts, TikTok, il n'y en a pas eu aujourd'hui parce que les deux courses s'enchaînaient, mais voilà, normalement il y a des shorts et des TikTok régulièrement sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir en travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette classique Bruges de Panne. Donc course pour sprinter, on est sur une classique pour les spécialistes de cette discipline. Pour ceux qui veulent savoir, donc De Panne, c'est tout au nord de la Belgique. C'est quasiment à la frontière avec la France. Ça colle la frontière avec la France. Vous êtes à 20 minutes en voiture, je pense, à peu près de Dunkerque. Et Bruges, donc, exactement, un petit peu plus bas, dans la Flandre. Donc on est vraiment tout au nord. Donc c'est une course qui peut être vraiment sujette au vent, mais ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Il faisait même plutôt beau pour une classique flandrienne. Enfin, flandrienne de Flanders classique, on va dire ça plutôt comme ça. Avec un final nerveux, c'est ça qui est la particularité de Bruges de Panne. Parce que bon, la course est toute plate. Mais un final nerveux avec pas mal de changements de direction. Et surtout, la difficulté sur cette épreuve, c'est pas mal de changements de taille de route, de largeur de route. C'est-à-dire qu'on passe d'une route très large à une route beaucoup plus étroite. et sans qu'il y ait vraiment d'indication. Donc ça peut surprendre. À des moments, on a 3-4 coureurs maximum en largeur possible. Et puis à des moments, vous êtes sur des nationales énormes. Donc c'est toujours difficile. Et le placement est très important. On l'a vu dans les 20 derniers kilomètres. C'était vraiment la guerre au placement. avec tous ces changements de direction et ces changements de taille de route. Après, derrière, au niveau du sprint, ça a été, je dirais, pas limpide. Mais Philipson a encore été très très fort. Très impressionnant dans sa manière de faire le sprint. Parce qu'il n'est pas si bien emmené que ça. Et pourtant, il arrive quand même à s'imposer. Mais c'est là où on voit un sprinter qui est en pleine confiance pour le moment. Donc devant, pour le moment, Tim Merlier, qui n'a pas encore été déclassé. On verra s'il n'y aura pas un déclassement quand même de Tim Merlier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si les résultats sont encore entérinés. Mais à 19h18, pour le moment, Tim Merlier est toujours deuxième de cette épreuve. Malgré son tassement très prononcé contre j'espère Philipson. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, Philipson. J'espère Philipson. Pourquoi je le mets au top ? Déjà parce qu'il s'impose. Mais je trouve que son sprint n'est vraiment pas évident. Qu'il n'est pas forcément si bien emmené que ça. Alors, je trouve que ses équipiers font le job au bon moment. C'est-à-dire que vraiment, à deux kilomètres, il le remonte. Un petit peu devant le peloton quand la route s'élargit. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, il était un petit peu en deuxième rideau, Philipson. Ça permet aussi de voir que sur les images des hélicoptères, le maillot Soudal Quickstep et le maillot de Philipson, c'est très compliqué vraiment de les distinguer. Il va falloir que l'UCI, je ne sais pas, agisse. Parce que là, on ne peut pas différencier les deux équipes. Que les deux sponsors, à un moment, soient intelligents. Parce que là, on ne peut pas voir la différence entre les deux maillots. C'est quasiment impossible sur les vues d'hélicoptères. C'est vraiment, je crois, le pire. Parce que même Décathlon à G2R, tu as la petite manche verte. Donc avec le bleu et le vert, je trouve que ça se voit en hélicoptère. Je trouve que Philipson, vraiment, c'est très dur de le repérer. C'est un peu bleu plus pastel que Soudal, mais c'est vraiment très léger. Donc du côté de Philipson, vraiment à 2 km, ils font un bel effort. Ce qui lui permet d'être bien placé quand la route se rétrécit. Parce qu'en plus, ils sont côté gauche, donc plutôt bien. Et puis après, il fait un beau sprint. Parce qu'il n'a pas décidé de partir trop tôt. Ce qu'a fait Van Popper. Et il est bien bloqué par Merlir. Et parfois, dans ce genre de situation, un certain sprinteur, soit ils arrêtent de sprinter parce qu'ils se font vraiment peur, soit ils s'énervent et ils font un mauvais sprint. Ils font des erreurs ensuite. Lui, il ne s'est pas énervé. Il est resté dans son truc. Et après, derrière, il claque tout le monde dans les 50 derniers mètres. Mais le vent de Popper, il est fort. Mais il craque vraiment dans les 50 derniers mètres. Et Philipson, très très costaud sur la fin. Mais parce qu'il avait encore du jus. Parce qu'il n'avait pas pris le vent non plus. Étant donné que son équipe avait plutôt fait l'effort au dernier moment. Donc, il s'était bien protégé jusqu'au bout. Il a été emmerdé par Merlir. Mais ensuite, il a réussi à très très bien s'en sortir. Mais vraiment, sur les 50 derniers mètres, très très fort Philipson. Et ça montre aussi le coureur qui est en pleine confiance. Son sprint, c'est vraiment le coureur sprinteur en pleine confiance. Parce qu'il vient de gagner 1100 rainbow, mais parce qu'il fait un gros début de saison. Et les sprinteurs, c'est hyper important la confiance. Je compare souvent le sprinteur à un attaquant. Parce que c'est très similaire. Un attaquant, il va avoir très peu de temps, le ballon dans les pieds. C'est des actions qui sont très courtes. Les sprints aussi. Les sprints, c'est 10-15 secondes. Sauf qu'il faut tout faire parfaitement pour pouvoir faire son sprint. Si tu fais une erreur, tu ne peux pas faire ton sprint. C'est pareil pour l'attaquant. S'il n'est pas bien en place dans le système de jeu, on ne le trouvera jamais. S'il rate son contrôle, il ne pourra pas faire son tir derrière. Donc, il faut que tout soit en place pour qu'il puisse avoir le potentiel de tirer au but. S'il ne met pas tout en place, il ne peut pas marquer le but. Et ça marche énormément à la confiance. Un attaquant, on le dit toujours, quand il n'arrive pas à marquer depuis 3-4-5 matchs. C'est très compliqué ensuite derrière. Un sprinter, c'est pareil. Quand il rate 2-3 sprints, 4 sprints. Ensuite, derrière, la confiance allait à zéro. Regardez Merlir. Pour moi, pourquoi il sort le coup de Merlir ? Pas en confiance. Alors qu'il a été bon à Nocureux. Sauf que Nocureux, c'est un sprint particulier. On voit que Merlir, il a un peu en difficulté dans les sprints. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai manque de confiance. Il se dit, je ne vais pas pouvoir battre Philipson. Parce que quand tu regardes son sprint à Nocureux et son sprint là, ce n'est pas du tout le même. Et pourtant, il n'a pas perdu ses jambes une semaine. Mais la confiance, le fait de se sentir supérieur aux autres, c'est ça qui te permet de faire des bons sprints. Pour ça, il faut avoir confiance en ses qualités. Philipson, il a confiance en ses qualités. Parce qu'il a gagné 1.100 MOU. Parce qu'il a plutôt la barraquée en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'il a cru en ses chances jusqu'au bout. Ce qui n'a peut-être pas été le cas de Van Poppel aujourd'hui. Je continue avec Jason Tesson. Très bien. Très intéressant pour Jason. C'est déjà bien parce que je rappelle que c'est une classique World Tour. Donc ça fait des points UCI. Aujourd'hui, Jason Tesson, il marque 175 points UCI. Et Emile Vienjanier, qui prend la deuxième place, c'est 60 points UCI. Ils n'ont pas marqué autant de points depuis longtemps Total Energy. Depuis longtemps qu'on n'avait pas pu en Total Energy également faire un résultat comme ça sur une classique World Tour. C'est très important pour Jason Tesson. Parce que l'année dernière, comme j'avais dit, la saison n'était pas exceptionnelle. Cette année, première partie de saison, pas dingue. Cholet, il fait 6, ce qui était déjà un peu mieux. Bilan Turin, 112. Abandon à Jean-Pierre Montserret. Abandon à Samin. Abandon à Curne. Septième de la classique Aide Almeria. Mais c'est vrai que, vu sa saison 2023, qui n'avait pas été la meilleure en fait que ses saisons chez Saint-Michel. Moi, j'en attendais plus parce que chez Saint-Michel, tu es dans une équipe continentale. Donc, que tu gagnes une course, deux courses dans l'année, une course française, très clairement, ce n'est pas un problème parce qu'une équipe continentale, tu as moins de pression sur les épaules. Quand tu es chez Total Energy, on attend de toi un petit peu des résultats. Sauf que l'année dernière, à part la Tropicale à Missa-Mongo, en termes de résultats, c'était trop léger. Il y avait eu également la route d'Occitanie. Mais on s'attendait à mieux, voilà, de la part de Jason Tesson. Et ça avait été pour moi un petit peu une déception de la part du coureur français. Et là, premier top 10 dans une World Tour. Ça, c'est un très, très bon résultat sur une course où ils ont fait le job. On a vu l'équipe plutôt bien organisée. Voilà, avec Janière qui fait 9. Donc, ça montre qu'ils ont fait plutôt du bon job. Mais l'équipe a vraiment fait du bon travail autour de lui. Puis, on s'aperçoit que lui, c'est un vrai sprinter. On sait, quand ils essayent de faire sprinter Turgis, pour moi, je dis à chaque fois, c'est une erreur de vouloir faire sprinter Turgis parce que ce n'est pas un véritable sprinter. Quand tu mets un vrai sprinter comme Jason Tesson, tu peux obtenir des résultats. Mais pour ça, il faut mettre un train en place parfait, ce qui a été le cas autour du français aujourd'hui. Il a un top résultat. J'espère que ça va lui donner de la confiance. Il échoue à pas grand-chose du podium. C'est vrai parce qu'il est fort, Jason Tesson, aujourd'hui. Il était frustré. Donc, c'est bien. La frustration, parfois, peut t'amener à faire des grands résultats. Et du côté de Jason Tesson, ça sera la route Ourangelle dimanche. Donc, route Ourangelle classique de la Coupe de France qui sera à suivre après Gans. C'est une belle après-midi de cyclisme. Dimanche, il y aura l'étape de Barcelone, puis Gans, puis la route Ourangelle. Et tout s'enchaîne parfaitement. En plus, on peut regarder correctement toutes ces courses. Ça, ça fait toujours plaisir. Il y aura Gans également, version féminine, normalement. Donc, qui devrait être en même temps que la route Ourangelle. Ça, c'est un peu plus le souci. Mais c'est une très, très belle après-midi de cyclisme à suivre. Notamment sur Eurosport. Mais il y aura également du programme sur France 3 Régions. Avec la route Ourangelle. Je poursuis. Donc, très bon Janière. Je termine aussi. Très bon Gachignard, de la Saint-Michel. Aubert, 93, l'année dernière. Thomas Gachignard. Qui prend l'échappée. Ce qui était plutôt bien joué de la part de la Totale. Parce que comme ça, tu n'étais pas obligé de rouler. Tout simplement. Donc, on ne leur demandait pas de rouler. Ça permettait également d'éliminer des équipiers de certaines formations. Parce que plus Gachignard résistait, plus le peloton était obligé de rouler. Donc, plus le peloton était obligé de consommer des hommes. C'est pour ça que ça a été très intelligent de sa part de réattaquer. Alors qu'ils allaient se faire reprendre. En plus de la chance pour lui, ça a prolongé l'effort pas que d'un kilomètre. Ça a prolongé l'effort de 12-13 kilomètres à ce moment-là. Et c'était bien joué de la part de Gachignard. Donc, belle journée de la Totale Énergie. Profitez-en. Ce n'est pas arrivé souvent depuis le début de saison. Ça n'a peut-être pas arrivé souvent plus tard dans l'année. Profitez-en. Je dis du bien de la Totale Énergie. Et puis, je termine avec Van de Poppel. Oh, quel sprint de Van de Poppel. Déjà, moi, je pensais vraiment que ça allait être Wells Ford. Quel sprint t'es aujourd'hui. Ouméus. Je n'avais pas vraiment envie de Van de Poppel. Mais Van de Poppel, à 10 kilomètres de l'arrivée, il roule dans le fossé. Alors, il roule complètement dans le fossé. Je me dis, déjà, il a eu de la chance de ne pas se pêter la gueule. Van de Poppel. Il se relance, mais il est déjà 10 secondes derrière le peloton. Donc, il faut qu'il arrive à revenir à l'arrière du peloton. Et en plus, c'était un endroit où la route était très peu large. Encore une fois, il y avait 4 coureurs sur toute la largeur. Donc, très compliqué de remonter. Et ensuite, il a fait un jeu d'équilibriste. Mais qu'il a bien réalisé parce qu'il entraîne personne dans... Il ne fait chuter personne. Il n'a pas créé non plus de trop grosses vagues quand on regarde Van de Poppel. C'est de la prise de risque, mais qui a été bien réalisée par le coureur néerlandais. Et ensuite, il a fait l'intérieur. À l'intérieur, dans le dernier virage. Mais c'est très bien joué. Ça a été bien repéré aussi, peut-être, par Van de Poppel. Et puis après, super sprint. Il anticipe. Il lui manque 50 mètres aujourd'hui. Voilà, Van de Poppel. Mais il lui manque 50 mètres. C'est peut-être les efforts qu'il a fait auparavant pour revenir dans le peloton. Mais réussir quand même à finir troisième aujourd'hui, vu tout ce qu'il a fait dans l'étape, chapeau. Et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que disait Steve Chanel. Steve Chanel disait, ouais, il a pris beaucoup trop de risques aujourd'hui. C'était hyper dangereux. Non, parce que quand tu regardes, quand il fait l'intérieur, je dirais qu'il le fait presque tout en douceur. C'est-à-dire qu'il fait les freins, mais tu vois, il ne sort pas les coudes, par exemple, à cet endroit-là. Il profite juste d'un trou et se dit, je vais tenter de filer dans le trou. Il relance fort aussi à la sortie du virage. Parce que quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de freins. Donc, tu as beaucoup moins de vitesse à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur du virage. Donc, la relance fait mal dans ce genre de situation. Et puis, pour moi, quand il tente de remonter dans le peloton, on voyait les images d'hélicoptères. Pour moi, il n'a pas créé de grosses vagues. Ce qu'ont fait certains, par exemple, lui, il n'a pas créé de grosses vagues. Donc, je trouve qu'il n'a pas été dangereux, en plus, vendre popel. Donc, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant aujourd'hui. On regarde tout de suite les bonnes édans. Les bonnes édans du jour. Je commence avec Merlir. Je commence avec Merlir. C'est très bizarre, quand même, son sprint. Encore une fois, la semaine dernière, Nocuro Corse, Nocuro Corse, Nocuro, il est très beau, Merlir. Il fait un sprint, il part de loin. Tu sens que c'est une course qu'il maîtrise. Il maîtrise le final. Il s'impose en costaud ce jour-là. Philipson ne peut rien faire. Après, Philipson avait fait pas mal d'efforts. Donc, je me dis, « Bon, là, aujourd'hui, Merlir, voilà, s'il est bien emmené, ça va être tranquille, quoi. » Et Merlir, il est bien emmené. Plutôt bien emmené, dans le final. Même s'il est un peu seul, dans le dernier kilomètre. Mais je dirais qu'on l'a plutôt bien placé, Merlir. Je vois pas pourquoi il sort le coude, en fait. Ça aurait pu être dangereux. Heureusement, il tombe face à Merlir, qui n'est pas un poids plume. S'il tombe face à un Brian Cocard, c'est peut-être différent. Parce que Merlir, il faut aussi qu'il comprenne que c'est un grand gabarit. C'est un gabarit costaud. Donc, quand il sort le coude, ça peut avoir des conséquences, quoi, pour ses adversaires. Et surtout, là, c'est dangereux. Parce qu'on voit vraiment qu'il envoie... Enfin, qu'il a plutôt l'idée d'envoyer quand même Philipson dans les barrières pour le bloquer. Très clairement, il le tasse. Pas de pot pour lui. Ensuite, Philipson ne se fait pas avoir. Parce qu'encore une fois, Philipson est en confiance. Et il gagne à l'arrivée. Merlir, déjà, je pense qu'à ce moment-là, il perd beaucoup d'énergie à faire ça. Je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant au niveau énergétique. Et surtout, pour moi, ça aurait pu être très dangereux. Je ne comprends même pas pourquoi il n'est pas déclassé, Merlir, pour le moment. Parce qu'on a vu des mecs déclassés pour des choses à peu près évidentes. je pense Guermail sur Tireno, qui est déclassé parce qu'il sort le coude et qu'il change de position. Alors, peut-être que là, on considère que comme il n'a pas changé de voie, c'est moins problématique. Mais on voit bien quand même qu'il essaye de tasser, pour moi, Philipson. Et je n'ai absolument pas aimé, en plus, son attitude à l'arrivée. Tu fais ça, tu assumes. Tu ne vas pas engueuler l'autre en lui disant « Eh, tu es un grand malade. Tu viens de voir ce que tu m'as fait. » Alors, peut-être qu'il l'a engueulé pour un truc qui s'était passé avant. C'est-à-dire, genre, peut-être à 6-7 km de l'arrivée. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de soucis à ce moment-là. Enfin, là, Merlier, sa réaction à l'arrivée, elle est complètement stupide parce qu'on voit bien sur les caméras que c'est lui qui essaye de tasser Philipson et pas l'inverse. Donc, je trouve que c'est une erreur pour moi, de la part de Merlier. En sachant qu'en plus, il y a une semaine, tu fais un super sprint. Donc, peut-être que c'est sur les sprints sur le plat où Tireno a fait très mal dans la tête à Merlier. C'est vrai que Merlier, il n'arrive pas à faire des bons sprints ce jour-là. Est-ce qu'il se sentait moins bien physiquement ? Il s'est dit, « Bon, là, je suis bien placé, mais je me sens moins bien Philips pour le moment et je ne pense pas que je vais pouvoir battre Philipson. » On a eu vraiment le sentiment d'un complexe un peu d'infériorité de la part de Merlier par rapport à Philipson et c'est pour ça qu'il voulait faire ça. C'est comme un pilote de Formule 1. Un pilote de Formule 1 qui sait qu'il a changé ses pneus trois tours avant le mec qui est derrière lui et que le mec derrière lui est une voiture plus performante. On a eu vraiment ce sentiment-là. Je trouve ça un petit peu dommageable. Bah, démarre ! Pour l'instant, ça ne marche toujours pas, démarre. Aujourd'hui, c'est Mozzato qui fait le sprint. En plus, ce n'est pas une question de démarre à peur parce que là, je regardais à quatre bandes de l'arrivée, trois bandes de l'arrivée, il est bien placé, il prend les risques nécessaires pour être bien en place sauf qu'on se désagrège. C'est-à-dire qu'on est bien organisé à cinq bandes de l'arrivée. Je ne sais plus, à quatre kilomètres, je crois qu'ils sont quatre. Il y en a trois devant démarre. Je me dis, c'est pas mal, je vois, à ce moment-là. Sauf qu'ensuite, ça se désagrège complètement. Donc, il y a un vrai problème d'organisation du côté d'Arkea. C'est bien de recruter un gros sprinter. S'il n'y a pas le train qui suit, un petit peu problématique. Or, normalement, le train devrait suivre. Donc, il y a un vrai problème d'organisation. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ses soucis d'organisation, ça sera compliqué pour démarre de faire des sprints. Parce que démarre, il a besoin d'un train organisé. Pour le moment, ce n'est pas le cas du côté d'Arkea. Encore une fois, j'ai du mal à le comprendre parce que l'année dernière, en fin de saison, le train est bien organisé. On n'a pas changé diablement les coureurs. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne s'organise pas correctement du côté d'Arkea. Troisième flop, Tyson, Gerben Tyson. C'est dommage, lui, parce que c'est un court qui est costaud, Gerben Tyson. qui n'est pas un coureur qui a eu aussi un comportement pas très intelligent. On va dire ça comme ça. Mais qu'avait une équipe solide autour de lui avec Lorenz Rex mais surtout Madis Mikkel. Je me disais « Ah putain, Madis Mikkel, c'est pas mal. » Bon, Adrien Petit, lui, a fait le travail un peu plus tôt. Sauf qu'à Intermarché, le train s'est fait dégommer dans un virage. Ils prennent à l'intérieur. Il ne fallait pas prendre à l'intérieur. Ils prennent... Voilà, ils sont fracassés à ce moment-là. Et c'est vrai que Tyson, je me dis que depuis le début de saison, il y a du bon. C'est soit ça passe, soit ça casse. Trophée au Palma vainqueur. Mais sur Paranis, assisteront 137e, par exemple. 143e au Mureau aussi. C'était des sprints un petit peu atypiques. Par contre, Montargis, il est cinquième. Donc, à la Corseille classique, troisième, mais à nos cures au Corseux, 88. 65e à Kürn, Bruxelles-Kürn, et même, mais vainqueur de la première étape du Tour d'Algarve. Il y a du bon et du moins bon pour le moment. Du côté de Tyson, ça serait bien d'être un petit peu régulier. Lui aussi, il va être impressionnant dimanche, parce qu'il sera sur la route Tour en gel, donc il faudra faire attention à lui. Et puis après, le Grand Prix de l'Esco avant le Giro, qui sera son objectif dans un mois et demi. On a désormais le Giro pour Gerben Tyson. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir en difficulté. D'un sprint à l'autre, en fait, il y a un vrai manque de régularité pour le moment. Alors, c'est un peu normal parce que ça reste quand même un coureur jeune. Ça ne fait que depuis deux ans, en fait, qu'il performe, parce qu'avant, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est un peu surprenant de ce côté-là. C'est vrai qu'avant Intermarché, il avait du mal en termes de résultats. Mais ça manque un peu de régularité. Puis je termine avec Astana. Un peu du mal à comprendre leur stratégie Astana parce que je ne vois pas pourquoi ils ont fait sprint et counter quand tu as Siridza. Siridza, en fait, il a fait, c'était presque le premier étage du train Astana. Moi, j'aurais plutôt mis au sprint Siridza, surtout que sur une course comme celle-là, plate. C'est un cours qui est très fort, Siridza dans les sprints. Je ne vois pas pourquoi on a fait sprint et counter. Surtout qu'en plus, counter ne finit pas dans le top 10. Je pense que Siridza, aujourd'hui, il pouvait faire un top 10. Donc, je suis assez surpris de cette stratégie-là de le mettre poisson-pilote. Surtout que, sur l'UAE Tour, il fait 5e à Abu Dhabi sur une étape qui était toute plate. Quatrième également sur la première étape à Oman. sur la classiquette communautaire de Valencia et les 5e aussi. Donc, il a eu quelques résultats depuis le début de saison. Je me dis, c'est surprenant de ne mettre ce counter, alors que counter, pour le moment, oui, il a fait un bon tour de Nander. Enfin, un bon tour de Nander. Il fait des top 10 sur le tour de Nander. Mais, il n'avait quasiment pas couru depuis l'Australie. Il n'a que 13 jours de course dans les pattes. Donc, je suis assez surpris qu'on ait décidé d'utiliser counter comme sprinter au lieu de prendre Gleb Seribzak et lui est un vrai sprinter en plus, habituellement. Donc, ouais, assez surpris de cette stratégie du côté d'Astana qui, en plus, n'a pas été vraiment très payante. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao, ciao !